Salut gamers, salut gamers, je suis Time et bienvenue sur Time Iris Games et aujourd'hui on fait un truc un peu différent puisque vous l'avez vu dans ma dernière vidéo sur Destiny The Witch Queen, ma hype est là. Je vais continuer à jouer à Halo Infinite mais ma hype est là pour Destiny, pour revenir à Destiny, pour me réinvestir là-dedans. Et aujourd'hui comme vous pouvez le voir juste à côté de moi, enfin juste au-dessus de moi, nouvelle activité, exorcisme. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien on va essayer d'exorciser Savatun et on va voir bien ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, qui va nous mener à Witch Queen. C'est assez excitant parce que finalement c'est une petite quête rajoutée, ou du moins une dernière interaction rajoutée avant la fin de la saison. Et il y a eu un pont en fait qui a été construit au fur et à mesure vers une tour, la flèche rituelle, ils l'appellent dans le jeu. Les joueurs l'ont constaté au fil des semaines, qu'est-ce que c'était que ce pont et finalement en fait c'est là où on va aller pour la dernière mission de la saison. Et finalement savoir qu'est-ce qui va se passer pour en arriver à l'expansion Witch Queen qui sort mardi prochain. Donc je me suis dit pourquoi pas enregistrer ce moment avec vous, si ça vous intéresse, mettez un like. Si vous aimez bien et si ça vous excite Witch Queen, mettez un commentaire, dites-moi si vous allez jouer à l'expansion. Ou si vous détestez Destiny, mettez aussi un commentaire et dites non, moi je resterai pour toujours sur du Halo et pas sur du Destiny. Bref, on va y aller tout de suite. Juste avant de commencer. Oh mon dieu, je peux acheter un t-shirt moment du triomphe, c'est formidable, c'est formidable. On coupera ça au montage. Choc, ça va pas très bien se passer. Ah ça, pour le coup, on a travaillé pour rassembler des informations. Mais sachez que Xivu Arras n'abandonnera pas sa sœur, ou le ver de sa sœur, sans se battre. Je fais encore appel à vous, gardien. Votre attrait pour la violence est requis. Préparez-vous et rendez-vous à la Cité des Rêves. Nous nous reverrons à votre arrivée. D'accord, d'accord. Frayez-vous un chemin jusqu'à la Cité des Rêves, combattez jusqu'à atteindre le rituel d'exorcisme et défendez la Reine Mara. On va faire ça. Ça va être plutôt excitant. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ces contrats, par contre. Ok, on est parti. J'ai juste désactivé ma preview, désolé. Hop, voilà. Une fois que le puits aveugle sera prêt, le rituel pour exorciser le ver de Savatoun commencera. D'accord, donc on va faire une activité de puits aveugle. La ruche perturbe l'alignement du puits aveugle. Réalignez les balises pour activer le réseau des lignes cosmiques. Alignez les balises. Ah, d'accord, ça veut dire... Probablement s'occuper de ça. Ah oui, voilà. Et brin, ça ! Oh mon dieu. Bon, par contre, y'a que moi qui a pensé à cette balise. Personne d'autre qui est fan de la balise où je suis allé. Un mort, deux morts. Tout se passe bien. Oh mon dieu, non ! Merde. Ah d'accord. Voilà, j'ai activé une balise. Mais apparemment les gens de notre équipe n'étaient pas vraiment prêts pour le... Les lignes cosmiques fusionnent. Plus qu'une balise. Ah d'accord. Non, on avait juste besoin d'aligner trois balises, donc ça va aller vite en fait. Je me suis dit, on a oublié nos modes de champion. Parce que là, je crois que j'ai eu un ogre instoppable qui est parti vers moi. Ah ! Je l'ai pas eu. C'est bon, y'a quelqu'un qui a eu l'ogre. Et euh... Hop ! Elle arrive cette balise les gars ? On est qu'à 55% ! Alors c'est marrant parce que généralement les missions qui terminent la... Oh ! Qui terminent la saison ou qui introduisent une expansion, c'est rarement multijoueur normalement. Souvent des trucs en solo parce qu'il y a beaucoup de narration. Les lignes cosmiques vibrent d'énergie. Tout est presque prêt. Rassemblez-vous dans la flèche pour le rituel. Rassemblez-vous dans la flèche. La flèche, c'est au milieu. Alors, excusez-moi si des moments je suis perdu avec le nom des endroits parce que normalement je joue en anglais. Et pour vous, public, j'ai décidé de jouer aux jeux en français pour cette vidéo. Je suis un gros snob qui met tous ces jeux en anglais. Ou en japonais. Ok, donc là on va enfin voir le fameux pont qui s'est reconstruit au fil des semaines. Voilà. Et de là-bas, en fait, là c'est une partie de la carte sur laquelle vous pouvez être en général. Pour les gens qui ne jouent pas à Destiny, c'est une partie de la carte sur laquelle vous êtes en patrouille et tout. Ce bordel. Alors moi, en plus, je ne suis pas spécifiquement au niveau maximum de ce qu'on pouvait être cette saison. Simplement parce que je ne raid pas. Je fais rarement de raids et de donjons, etc. Alors, on doit les tuer quand même. On ne peut pas rentrer avant. Ok. De toute façon, ils meurent plus vite que j'arrive à les viser en fait. Ah. Foutu chevalier barrière. Hop, 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 hop. La musique est particulièrement forte. Mon dieu. Vraiment ? Vraiment ? Ok. Merci pour la réanimation. Ils ont mis la sauce, hein. Ils ont mis la sauce d'ennemis quand même. Il y en a un qui a balancé une Nova de la mort. C'est bon ? On a gagné ? Je crois qu'on a gagné. Gardien, communiez avec nous. Le rituel va commencer. Allez, on est parti. Ouh, d'accord. Donc, il y a une bannière. Donc, ça veut dire que le combat n'est pas fini. Le doute est utile, mais aussi à double tranchant. Qu'il ne vous égare pas. Laissez-le et tenez vos promesses. Ou je le laisserai vous livrer aux griffes avides de Xivu Arras. Et puis, elle vous avalerait, vous aussi. Pourquoi devons-nous nous menacer ? Je ne fais que clarifier mes intentions. C'est l'heure. Ilaya, Sajari, Austin et Savanto. C'est quand même sacrément cool qu'ils aient fait une mise en scène de scénario comme ça. En ayant tout le monde... ... ... ... ... ... Alors, comment ça va tourner ? ... ... ... Ah, on va devoir se battre. On va protéger l'exorcisme qui ne va pas marcher ! ... Musique suspense. Merci pour la bulle. Merci Saladin. Je crois que c'est Saladin. Non, si c'est Saladin. J'ai un doute maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce corrompu là-bas qui bouge pas ? Ok. J'ai l'impression qu'ils ont mis du temps à charger les ennemis en fait. C'est pour ça que tout le monde était en mode genre « Ah là là ! » Il se passe quoi là ? Par contre, ce qui est cool, c'est qu'on a le buff « Arme de lumière » quand on veut quoi. Nanananananananana... Ok, ils ont mis la dose. Ils ont mis la dose d'ogre. Ok. J'avais dit qu'ils avaient mis la dose d'ogre. Juste, juste un poil moins fort la musique, s'il vous plaît. Merci. Parce que là, ils ont des... Là, c'est plus l'orchestre symphonique. Là, c'est une armée quoi. Euh, boum. Oh, ok. Faut que j'arrête de partir comme ça là, va vite. C'est pas une bonne idée. Techniquement... Techniquement, je tue un boss. A chaque fois que je meurs, je tue un boss quand même, mais bon. Alors. Qu'est-ce qu'il se passe encore ? On va avoir le dernier boss là. Elle envoie son nouveau champion au dernier recours. Oh merde. Voilà. Et... Boum ! Oh là, oh là, oh là, la bulle, la bulle ! Oh non ! Il était presque. Ah ! Il m'arraise. Ok. En vérité, on aurait dû... Je devrais rester juste à côté de la bulle depuis le début. Mais... C'est moins fun pour vous. Et là, je vise très mal. Hop. Hop. Quoi ? Quoi ? Il s'est passé quoi ? Je pensais pas qu'on pouvait... Je pensais pas qu'on pouvait perdre. Apparemment, on peut perdre cette activité. Donc voilà. Si vous l'avez pas encore fait, vous savez que... Faut pas rigoler. Je pense... Mais... Pourtant, on reste depuis le début. Je pense qu'on doit tuer le boss. D'accord, on doit tuer le boss assez rapidement, en fait. On a un temps limité pour tuer le boss. Il est où ? Il est passé où, le boss ? Ah, il est d'accord. Finissez-le. Il est où ? Il est là. C'est bon. Wouh. C'est chaud. Calme-toi, calme-toi. RP, mec. Faut garder le... Faut garder le replay. Cinématique. C'est... Vraiment ? Petite coupure, Time du futur ici, pour vous dire qu'en fait, la cutscene qui devait se passer juste avant a buggé. Et donc, du coup, on va la regarder maintenant sur YouTube. C'est génial. A tout de suite. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Tu es fullness. C'est génial. Alors désolé si c'est en anglais bien sûr. Donc en fait c'est littéralement la séquence d'exorcisme qu'on a raté. Non, 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 non. Et donc dans le cristal, il y avait Osiris. Mais elle, elle a disparu. Donc ça, ce passage là, vous allez le voir en français dans deux secondes. Voilà, c'était pour la séquence qui a été coupée, merci. A tout de suite, time du passé. Est-ce que ça a buggé ? Cinématique a duré trois secondes. Terminé l'activité d'exorcisme. Mince ! Des trucs qui sont partis à la poste. Ok. Assister la reine Mara aussi mieux. Les plans sont capricieux. Deux plans peuvent prédire deux issues différentes au même événement. On a déjoué les miens. Et Savatoun m'a glissé entre les doigts. Ah donc, elle a disparu. J'étais sûre que cette voie, ses actions étaient absolues. Mais le changement est un effort permanent. Il demande une attention totale. Et parfois, il y a des rechutes. Ne perdez pas de vue le sommet en grimpant. Quand Saint-Quatorze a ramené Osiris dans... Très philosophique. Mais Tekken ont vérifié son identité. Savatoun a rempli sa part du contrat. Et elle n'en sort pas indemne. Son verre est à moi. Il fournira bien des visions. J'en suis sûre. La malédiction de la cité des rêves doit être brisée. Donc elle a perdu son verre. Rentrez chez vous, gardien. Elle a perdu son verre, mais elle a réussi à... ... à s'échapper. ... Les plans sont capriculés. Mara vous dit que ce n'est qu'un revers, mais pas une défaite. La route vers le changement est longue et sinueuse. Elle vous dit qu'Osiris a été rendue comme promis. Et que ses Tekken ont vérifié son identité. De plus, Mara vous confie qu'elle retient en captivité le verre exorcisé de Savatoun. Et soutient que cela joue en notre faveur. Même si la cité des rêves reste maudite, Mara sauf croit que la malédiction peut encore être brisée. Pour l'instant, elle vous conseille de protéger Osiris et de vous remémorer tout ce que la quête entreprise pour le sauver vous a appris. On a aussi à parler à Saint-14. Osiris... Osiris est vivant. Merci, mon ami. Savatoun a voulu l'enterrer. L'utiliser comme monnaie d'échange. Elle avait son visage et sa voix. Mais les mots ne venaient pas de lui. Je ne pensais pas que la reine sorcière tiendrait sa promesse. Je ne sais pas pourquoi tout à l'heure, j'ai dit Lord Saladin à la place de Saint-14, j'étais... Parce qu'il y a la bannière cette semaine. Sans lumière. Difficile de savoir s'il s'en mettra. Ah d'accord, donc il est dans le coma quand même Osiris. Mais il est sauvé. Il n'a plus de lumière, donc il est mortel. Alors ça serait bien d'enlever ton casque. Pour rire, je pourrais lui dire qu'on est quitte. Savatoun a bien des ennemis. Mais elle ne m'a jamais affronté. Nous la trouverons. Et cette fois, c'est elle qui sera enterrée. D'accord, Saint-14. La voix de Saint-14 tremble en prononçant ces mots. Il mentionne le nom de la reine sorcière, la voix pleine de colère et l'esprit tourné vers la vengeance. Il nous partage ses doutes, la façon dont il s'était préparé à avoir le cœur brisé et la pensée de ne jamais revoir son bien-aimé. Saint-14 prend un moment pour se calmer avant de vous regarder. J'ai besoin de temps. Saint promet de prendre soin d'Osiris, puisqu'est-ce que celui-ci se réveille. Il veut que son visage soit le premier qu'Osiris découvre. Il vous remercie pour tout ce que vous avez fait et pour ne pas avoir perdu espoir. Il vous promet que Savatoun paiera pour ce qu'elle a fait, lorsqu'elle révélera sa présence. Et voilà pour cette quête de fin de saison. J'ai des amitiés douteuses. Tout d'un coup, il change de sujet de conversation. Merci si vous avez regardé ça jusqu'au bout. C'était ma petite réaction à la dernière quête de la saison sur Destiny. Mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse plus de contenu sur Destiny, sur Witch Queen, puisque je jouerai à la sortie de l'expansion. Et moi, je vous dis à très bientôt sur TimeRx Games. Salut ! Sous-titrage ST' 501